Le rire peut être très élaboré et il y a quelqu'un qui a dit là-dessus des choses définitives, je trouve, par leur finesse et leur profondeur, c'est Baudelaire. Je vous renvoie à ses textes sur le comique et sur la nature du rire. Et le rire de résistance, évidemment, il fait partie du comique au sens où Baudelaire le définit. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on ne se tord pas de rire en lisant le rire de Bergson, ça ne condamne pas du tout ce livre, et on ne rigole pas du tout en lisant les textes sur le comique de Baudelaire qui sont pourtant admirables. Est-ce que le rire est compatible avec l'admiration ? Je crois que oui, la preuve rablait, mais donc il y a des gens, écrivains, artistes, etc., qui sont dans le rire, y compris d'ailleurs les peintres ou les dessinateurs, et d'autres pas du tout. Et puis, faire rire, alors ça peut être passif, involontaire, pas maîtrisé, et c'est essentiel dans la société, puisque c'est ça qui sert de base aux gens qui fabriquent des gags. Et il y a quelqu'un qui a très bien su exprimer le faire rire involontaire du ridicule et du risible, par exemple, mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais je trouve que c'est quand même assez efficace et d'une grande précision dans les procédés, c'est Jacques Tati. Et chez Jacques Tati, tout ce qui fait rire est le démasquage de ridicule qui nous passerait inaperçu le reste du temps. Par exemple, cet automobiliste qui se cure le nez parce qu'il pense que personne ne le voit, ce qui n'est pas très drôle en soi, mais qui est dans un garage, la voiture est surélevée, et il y a une vidange au-dessous, juste naturellement sous le bonhomme, dans lequel l'huile usée dégringole, ce qui donne une image globale qui est du plus ridicule. Et là, on voit bien que le ridicule peut venir d'une interprétation extérieure, parce que celui qui est ridiculisé n'en est même pas conscient. Et là, c'est un procédé qui est très courant, il suffit d'aller dans le métro et de photographier devant une publicité délicieuse, remplie de palmiers sur un fond ensoleillé et une plage épatante, des gens complètement effondrés, mal en point, des SDF, etc., pour avoir un effet comique, puisque c'est dans le dos de celui qui est pris, qui est complètement... Finalement, c'est le procédé d'une banalité écœurante par laquelle les enfants ou les adultes qui n'ont pas beaucoup vieilli font des cornes derrière le dos des gens, ou mettent des poissons d'avril dans le dos, ce qui, effectivement, a toujours fait rire, et frage, je pense, toujours rire, alors que c'est une production de rire haut-dépendeux, justement, qui est tout le contraire, pour moi, du rire de résistance, mais on n'est pas obligé de résister tout le temps, et il vaut mieux rire, même sans résister, que pas rire du tout, me semble-t-il. Sous-titrage ST' 501